... Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coil qui est 19h30 dans l'heure locale Et nous sommes bel et bien en direct sur TV et radio de vie Que le Seigneur soit béni pour sa fidélité Seigneur nous te bénissons Merci pour ta grâce Merci pour mes frères et soeurs Et ton esprit également Seigneur qui nous conduit Merci pour ta fidélité Seigneur Nous te soumettons encore ce soir Nos cœurs, nos pensées, nos sentiments, nos émotions Seigneur, on nous dit Choua, notre Dieu Nous te prions Père, Amen Voilà, je ne suis pas seul ici en plateau Nous sommes avec, je suis avec trois frères On va parler encore de l'amour L'amour envers les nécessiteux, envers les pauvres N'est-ce pas ? C'est la recommandation que le Seigneur nous a faite Voilà, bonsoir Ça va tout le monde ? Oui, le Seigneur nous guide, nous garde Oui, gloire à Dieu Tu rentres de Tunis ? Oui, on était en Sousse En Tunisie Pour rendre gloire à Dieu Par rapport à ce qu'il fait au milieu de nous D'accord, donc on va en parler tout à l'heure Merci Et à ma gauche également Nous avons des frères Qui aussi vont nous parler un peu Des projets que le Seigneur leur a mis à cœur Pour aider les personnes qui sont dans les besoins Les pauvres en Colombie Bonsoir Bonsoir Oui, c'est ça D'accord On va parler un petit peu C'est un petit film aussi D'accord Qui va résumer très rapidement Tout ce que le Seigneur a fait D'accord Sur place Et c'est que le début Ok Donc je suppose que l'élément en question est donné Vous l'avez donné à l'équipe technique ? Oui, oui Donc c'est parfait Parfait Donc vous avez été déjà en Colombie Il n'y a pas longtemps Il y a combien de temps déjà ? Combien de mois ? Au mois de février Au mois de février de cette année Oui Et là vous repartez On y retourne fin janvier Enfin, ok Fin juillet D'accord Pour combien de temps ? 25 jours 25 jours Waouh Waouh Gloire à Dieu Merci Seigneur Voilà Donc on va parler aussi de la Colombie Mes amis Oui, effectivement Je pense que le Seigneur va permettre En ce que je fasse un tour là-bas On a déjà fait l'Amérique latine un peu C'était le Brésil Et la Colombie est un pays que personnellement j'aime beaucoup Et voilà mes amis Que le Seigneur soit béni en tout cas Et vous allez voir un peu l'oeuvre que le Seigneur fait en Amérique latine Voilà On a en Colombie des orphelins, non ? Oui, on a une structure là-bas On donne des cours aux indigènes D'accord Qui sont en Colombie Et là, cette année, ils ont commencé l'école Gloire à Dieu Donc nous sommes en train d'attendre Ils sont combien à peu près ? C'est une trentaine C'est les enfants et leurs parents D'accord Qu'on a formés Qu'on a donné des cours pour qu'ils apprennent à parler espagnol Pour pouvoir intégrer l'école D'accord Parce que c'est des indigènes Ils ne parlent pas forcément correctement C'est les premiers habitants du continent en fait Oui, c'est ça Voilà Et combien on envoie là-bas par mois à peu près ? Ah, je n'ai pas les chiffres exacts Mais est-ce qu'on envoie de l'argent chaque mois ? Ah oui, on envoie de l'argent chaque mois Plus de 500 euros ? Ah oui, plus de 500 euros Parce qu'on doit soutenir la personne qui s'est donne elle-même déjà pour l'oeuvre du Seigneur D'accord Donc elle reçoit un salaire chaque mois ? Oui, il fallait qu'on la soutienne un tout petit peu D'accord Parce que c'est en dessous de ce qu'elle est capable d'avoir Donc c'est vraiment quelqu'un qui s'est donne Notre sœur Carolina, que nous saluons D'accord Qui était étudiant à Paris en fait Ah oui Qui a d'ailleurs traduit un de mes livres en espagnol Oui Pasteur au chef d'entreprise Voilà, que nous saluons également ce soir Au nom de Yeshua Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu, c'est bien C'est bien pour les enfants de la Colombie Alors, nous allons parler Avant de parler de l'oeuvre sociale qui se fait ici et là Nous allons bien sûr prendre une parole, n'est-ce pas ? Les Écritures, nous sommes dans le livre de Jacques On l'a lu hier, Jacques chapitre 1er Et nous allons lire le verset 27 Jacques 1, 27 La religion pure et sans souillure devant notre Dieu et Père C'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation Et de se conserver sans tâche loin du monde Voilà, la religion pure et sans souillure devant notre Dieu et Père Consiste bien sûr à aider, à visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation Quelle tribulation ? Vous savez, souvent le veuvage et la famine, tout ça, sont des conséquences en fait des guerres de troubles En général, pas toujours Mais souvent dans les pays en voie de développement, dans les pays dits pauvres Ou je dirais plutôt des pays appauvris, il y a même beaucoup d'orphelins Et suite à des problèmes, des troubles, des guerres Et voilà, entre les tribus, entre les ethnies Des guerres souvent engendrées, provoquées, créées par des multinationales Et ces troubles, ces guerres, leur permettent de dépouiller, de piller certaines nations, certains pays Et nous en tant qu'église, en tant que chrétien, nous avons la mission justement d'aller visiter ces personnes-là D'aller visiter les veuves, les orphelins, les handicapés, les aveugles, tout ça Et les personnes qui sont les besoins, d'aller vers eux Et non de rester enfermés dans nos locaux, dans nos bâtiments d'église Voilà, donc ça, c'est la recommandation du Seigneur Et Jacques ici, où Jacob était le frère de Yahoshua, homme Voilà, et il s'est aperçu, Jacques, que beaucoup des chrétiens de l'époque, justement Parlaient du Seigneur, parlaient de l'amour du Seigneur Mais sans pour autant mettre en pratique leur amour Aller voir les personnes qui sont dans les besoins Et il le dit d'ailleurs toujours dans Jacques Et on va prendre Jacques chapitre 2 Et on va aller peut-être vers le verset 20 par là Et on va prendre le verset 14 par exemple Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ? Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour Et que l'un d'entre vous leur dise Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous Et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps Que leur servira cela ? De même aussi la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même Mais quelqu'un dira Tu as la foi et moi j'ai les œuvres Montre-moi donc ta foi sans les œuvres et moi Je te montrerai ma foi par mes œuvres Tu crois que Dieu est un ? Tu fais bien Les démons le croient aussi et ils tremblent Veux-tu, mais que veux-tu savoir, homme vain Que la foi sans les œuvres est morte ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres ? Quand il offrit son fils Isaac sur l'autel Tu vois bien, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres Et que ce fut par ses œuvres que sa foi fut rendue parfaite Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture Abraham crut en Dieu Et cela lui fut compté comme justice Et il fut appelé ami de Dieu Vous voyez donc que l'être humain est justifié par les œuvres Et non par la foi seulement Pareillement, Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres Lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle le fit partir par un autre chemin Car comme le corps sans esprit est mort De même, la foi sans les œuvres est morte Voilà, donc venir à l'aide aux nécessiteux, aux veuves, aux orphelins C'est la manifestation de la foi Voilà, les œuvres sont les conséquences de la foi La foi vient de ce qu'on entend Et l'on en entend par ou à travers la parole du Seigneur Donc la foi sans les œuvres est morte Donc nous avons voulu, et nous voulons toujours le faire Manifester notre foi par les œuvres que le Seigneur fait au travail de nous Donc toute la gloire revient bien évidemment au Seigneur Alors on va d'abord parler des orphelins en Afrique Du Congo RDC notamment Et au Congo RDC, en 2002-2003 L'orphelinat là-bas était la première orphelinat Va être inaugurée Et on a pu récupérer à peu près 50 enfants Il y en a un qui avait 8 ans, d'autre 9 ans, 10 ans Et la plupart ont eu leur diplôme d'État, qu'on appelle là-bas Donc le bac Et ensuite on en a envoyé combien en Tunisie ? On en a envoyé 7 7 7, mais voilà On en a envoyé au départ 7 7 en Tunisie Pour aller à la fac Oui, c'est ça Et pendant combien de temps ? 3 ans 3 ans Donc là, actuellement, que se passe ? C'est parce que 3 ans après C'était vraiment les seigneurs qui conduisaient cette oeuvre en Tunisie Donc au début, on ne savait pas forcément chaque mois Comment on va faire pour payer ses études Les seigneurs ont conduit bien les choses Et tous les 7, ils ont eu leur bac Ils ont eu leur licence Là, là, actuellement, oui Là, donc on était en Tunisie, là et tout Vous étiez quand ? Jeudi, on était là-bas Vendredi 28, là L'université, ils ont vu comment on a commencé avec eux C'est l'université, d'ailleurs, qui nous a invités pour dire Venez voir comment vos enfants ont eu leur bac Ils ont eu leur licence Wow Nous avons là 7 licenciés en Tunisie Qu'on a envoyé du Congo RDC en Tunisie Dans une université privée Et chaque enfant nous coûtait combien par mois, à peu près ? Il faut dire qu'au départ, ça coûte 3200 par enfant Par année Par année Oui Donc là, ils nous ont fait une réduction Donc on payait 2500 par enfant Chaque année ? Oui, chaque année Donc je veux dire Donc en gros, on va dire Chaque enfant En 3 ans ou 4 ans d'études En 3 ans En 3 ans d'études Donc chaque enfant nous a coûté à peu près 7500 euros 7500 dollars 7500 dollars par enfant Par enfant Il y en a 7 Il y en a 7 Donc vous faites le calcul, c'est simple Donc 7500 fois 7 Voilà Déjà, on a dépassé largement les 49 000 dollars Voilà Et donc on est à peu près à plus de 50000 dollars Voilà Afin que ces enfants soient éduqués Voilà Aider Aujourd'hui, ils sont majeurs Ils servent le Seigneur On va voir quelques images justement Que l'équipe technique va pouvoir nous diffuser Et vous allez voir vous-même Vous qui soutenez ces enfants Vous qui soutenez la mission que le Seigneur nous a confiée Vous allez voir En fait, ce soir, nous voulons simplement vous rendre des comptes Voilà Vous montrer l'œuvre que le Seigneur fait Voilà Donc là, tu peux nous dire un peu Oui Où vous êtes Donc là, nous étions partis faire des courses Parce que c'était des beaux moments avec les enfants Tu peux passer des images Donc là, on est allé faire des courses Là, c'était le jour de la remise des diplômes Avant, ça, c'était leur professeur Leur directeur de l'école Directeur d'une fac privée Oui, université privée de Sousse Donc là, c'est le directeur d'école Le directeur académique Donc des enfants qu'on a eu À 8 ans, 9 ans, 12 ans À gauche, Victor À droite, Guy Victor, on l'a pris à 9 ans Victor, à droite Oui, à gauche À gauche, c'est Victor Oui Il avait 9 ans quand on l'a eu Oui Il en a combien aujourd'hui ? 22 22 Donc il a eu à 9 ans On l'a récupéré à Kinshasa Il a eu son bac à Kinshasa Et puis on l'a envoyé avec les 6 autres En Tunisie En Tunisie Donc là, il a eu sa licence en informatique Là, pendant la cérémonie À la remise de diplôme, nous avons à gauche Là, en Boubou tout blanc C'est un ministre du Niger De l'enseignement supérieur Qui était là aussi Qui était là pour la remise de diplôme Parce qu'il y avait quelques Nigériens aussi Et à côté de lui C'est lui qui octroie les bourses d'études universitaires Dans ces pays Donc vous voyez Il y a les pères quotidiennes aussi Et bien sûr À l'extrême droite Vous avez notre frère Lufian Que j'appelle Tonton Lufian Oui, Tonton Lufian Lui aussi Il travaille pour envoyer d'autres enfants Aux études en Afrique Dans les universités comme ça Des enfants qu'on va pouvoir récupérer au Gabon En Côte d'Ivoire Oui Et un peu partout Pour aller étudier en Tunisie Donc il a mis en place aussi des structures Pour aider les pauvres comme ça Il a envoyé ça 50 150 enfants Oui, en 3 ans En 3 ans, à l'école Je découvrais là-bas Que le Seigneur bénisse encore davantage Lufian Amen Pour la belle œuvre que le Seigneur fait au travail de sa vie Il y en a qui parlent Il y en a qui veulent tuer les pères de la foi Qui veulent soit disant prendre des places Comme si il y a des places à prendre Et voilà D'autres travaillent simplement Sans faire du bruit Mais il faut avancer le royaume Merci Seigneur Que ce soit béni Lufian Soit fortement béni Voilà Donc là on s'est retrouvé Moi je découvrais que dans cette université Il y avait non seulement nos enfants Mais il y avait d'autres enfants qui venaient du Congo Comme dans ses contacts Il y avait Et il va faire une action bientôt au Congo Il est nouveau président de la République Va y participer Il nous a surpris Il a dit Venez simplement Vous le saurez après C'est moi pourquoi je vous demande de faire cette photo avec ses drapeaux Et c'est là qu'on découvre Il dit Non, je vais l'envoyer au nouveau président de la République On était tous là On a crié Il est Parce que dans les œuvres sociales qu'il fait au pays Il est reconnu Voilà Que ce soit béni Le royaume avance Amen Voilà Donc merci Seigneur Donc là de nouveau nos enfants Oui Qu'on a eu à l'âge de 9 ans, 8 ans Alors tu vas les présenter un peu pour les frères et ceux qui sont là On commence à gauche Donc il y a Israël Israël, on l'a eu à quel âge lui ? Lui, on l'a eu à 7 ans À 7 ans, Israël, vous vous rendez compte ? À 7 ans À l'extrême gauche Complètement à gauche de l'écran Et il a eu son bac là-bas au Congo Il a eu son bac au Congo Et là il a eu sa licence En Tunisie Oui voilà Donc il y a moi Après il y a Victor On l'a eu à l'âge de 9 ans Oui Donc lui aussi Pour anecdote Il a présenté Il était parti faire ses travaux de fin d'études Dans une entreprise tunisienne Et là il a trouvé quelques complications Dans leur système de commandes et tout Il leur a fait un programme Qui était son projet de fin d'études Qui a changé la vie de cette entreprise en Tunisie Ok, gloire à Dieu Et après nous avons Prisca Prisca, en l'âge de quel âge Prisca ? 9 ans si je ne l'entends pas Pareil, oui Autour de 9 ans 8 ans, 9 ans Et là il a eu son diplôme de management Waouh Et suivi de Gaï Gaï qui a eu sa licence en informatique réseau Et puis nous avons Lufian Et puis à droite nous avons Sephora Sephora qui a eu aussi son diplôme en gestion Gloire à Dieu Et ils ont eu de bonnes notes Parce que j'ai eu le téléphone Oui, les projets qu'ils ont présentés Ça a énormément touché l'école Donc par la suite même Quand les ministres des autres pays qui étaient là Certains de nos enfants ont présenté leurs projets Pour montrer l'impact que ça peut avoir Pour les entreprises en Afrique Voila à Dieu C'est magnifique ça, c'est beau Voilà ces orphelins qui sont encadrés Qui sont aidés Et voilà, nos enfants frères et sœurs Donc vous voyez l'aboutissement De plusieurs années de souffrance, de travail Et de collaboration avec vous Voilà, que le Seigneur soit béni Donc on doit continuer à avancer comme ça Amen Moi ça m'encourage énormément Voilà Donc il y a d'autres images certainement Ça nous encourage tous vraiment Ce que le Seigneur fait En tout cas dans la vie de ses enfants On a été fortement encouragés L'école L'école aussi Ils étaient touchés par rapport à ce qui se fait Il ne faut pas oublier Nous sommes dans un pays musulman Donc les œuvres qui ont été faites Donc ils les savent Ils nous ont aidés aussi À arriver à amener ces projets à bon port Donc nous bénissons les Seigneurs vraiment Par rapport à ce qu'ils font Gloire à Dieu Donc l'évangile c'est pas seulement Chasser les démons Voilà Faites des réunions de réveil Mais c'est aller sur le terrain Et amener les gens Les enfants À grandir À servir le Seigneur Dans la vie de tous les jours Et aussi leur donner les moyens qu'il faut Pour qu'ils soient autonomes Sur le plan à la fois spirituel Familial Professionnel Tout ça Donc ça c'est magnifique En tout cas un grand merci À l'équipe du Pain de Côte Du Pain Quotidien Pour votre engagement Voilà Donc que le Seigneur soit béni Je vois que cette équipe Travaille vraiment de manière Tout à fait autonome Depuis des années D'arrache-pied Pour aider tous ces enfants Dans le monde entier Dans plusieurs pays Où il y a des enfants Justement Je ne sais pas s'il y a autre chose À dire là-dessus Oui Donc là Le Pain Quotidien Bon on ne dort pas Donc le Seigneur Nous aide à rentrer Nous prions en tout cas Que le Seigneur nous ouvre encore des portes Il élargisse encore des portes Nous avons plusieurs projets Donc Nous avons les pays Que vous connaissez Les pays où on a vraiment des besoins Les besoins sont là Les besoins sont Sont vraiment là On a de plus en plus besoin Des parrains Ceux qui veulent soutenir Les orphelins dans le monde On a encore des pays Qui frappent à la porte Comme le Bénin Où nous avons des orphelinats Qui nous demandent du soutien Et à 140 enfants Si on peut même dans l'avenir Prendre même 30 Au Bénin Oui au Bénin Donc si on peut aller Prendre 30 enfants Dans cette orphelinat Nous allons Nous allons encore Essayer d'améliorer Notre présence En Centrafrique Parce que là Suite à la mission Qui a été faite En Centrafrique Nous aimerons vraiment Prendre en charge C'est au moins 30 enfants On envoie de l'argent Chaque mois là-bas On envoie déjà de l'argent Mais nous voulons Vraiment Qu'ils soient parrainés Que ça soit quelque chose Où on est sûr D'aller avec eux Jusqu'au bout Jusqu'au bout Frères et sœurs Comme vous le savez L'amour consiste à aider les autres Voilà Donc c'est un message Que je lance A tous les enfants du Seigneur Qui aiment le Seigneur Et qui veulent voir Nos enfants soutenus Aider Essayer de voir Dans la mesure du possible Voilà De soutenir ces enfants D'en parrainer quelques-uns Il y en a qui le font déjà D'autres peut-être pas encore Voyez Le travail se fait Grâce à vos prières Voilà L'évangile c'est cela C'est pas seulement Annoncer l'évangile Prêcher Chasser les démons Imposer les mains aux gens Prier pour la guérison Des uns et des autres Mais surtout des enfants Qui sont des évreux Qui sont complètement Déboussolés Abandonnés Et qui sont souvent La proie des charlatans Des pédophiles Et tout ça Et qui sont surtout dans la rue On a vu des enfants A Brazzaville Par exemple Congo Brazzar Des enfants de 8-9 ans Qui sont à la rue Vous vous rendez compte Il y a du travail Il y a des choses à faire Mobilisons-nous Pour la cause De l'enfance De l'enfant Pour la cause Des pauvres Des veuves Des orphelins Des handicapés Des aveugles De toutes personnes Qui souffrent Aussi bien ici en France Qu'ailleurs Et ici en France On essaye Bien sûr D'aider aussi Les pauvres Donc les SDF Tout ça On fait des maraudes On met en place Des épiceries solidaires Également Pour que des frères et sœurs Qui sont dans les besoins Aussi même Les inconvertis Viennent se servir Voilà Alors On fait une petite pause De quelques secondes Et nous allons revenir Pour parler de l'œuvre sociale En Colombie A bientôt Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz